La peine de mort est le châtiment le plus élevé que tu puisses recevoir, car tu ne peux pas y survivre. Du moins, c'est ce que tu penses. Mais il y a des criminels qui ont miraculeusement survécu à la peine de mort. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous te présentons les criminels les plus incroyables qui n'ont pas été blessés par une corde, une seringue ou des balles. Nous commençons notre vidéo avec Gingé Lorsungern. Cette femme au nom difficile à prononcer a été impliquée dans l'enlèvement d'un enfant et dans un complot de meurtre en Thaïlande en 1978, pour lesquels elle a été condamnée à mort par balle. La femme de 51 ans a enterré sa victime lors d'un rituel de célébration afin de ne pas être hantée par son fantôme plus tard. Elle a néanmoins été arrêtée par la police. Après que la criminelle a été exécutée par un peloton d'exécution, son corps a été transporté dans une morgue. Et c'est là que le miracle s'est produit. La femme de 51 ans s'est mise à crier dans la morgue et s'est même levée. Il s'est avéré qu'elle avait été sauvée par une anomalie physique appelée situs inversus. Avec cette anomalie, les organes sont inversés à l'intérieur du corps et n'ont donc pas été touchés par les tirs ciblés. En fin de compte, cela n'a pas servi à grand chose aux criminels, car la femme, qui a provoqué une énorme frénésie médiatique à cause de l'incident, a été ramenée devant le bourreau peu de temps après. Le prochain criminel de notre vidéo a réussi à vivre pendant plus d'un an après la peine de mort. Mais commençons par le commencement. En 1944, Willie Francis, 16 ans, s'en est pris à son patron dans l'État américain de Louisiane et a été attrapé peu après avec son portefeuille dans la poche. L'adolescent a été condamné par le tribunal à la mort par chaise électrique pour son crime, ce qui est une méthode d'exécution très efficace. Mais pas pour Willie Francis. Après avoir mis la chaise électrique sous tension, il n'est pas mort, mais a plutôt crié pour qu'on lui enlève sa cagoule afin qu'il puisse respirer. L'homme qui avait préparé la chaise électrique était tellement ivre qu'il avait mal branché certains fils. Après cette tentative ratée, un avocat qui estimait que l'exécution de l'adolescent était indûment sévère a essayé d'empêcher une deuxième tentative. Bien que de sérieux doutes sur la culpabilité du jeune homme de 16 ans soit apparue entre-temps, une nouvelle date a été fixée et, un peu plus d'un an plus tard, la décharge électrique a été suffisamment puissante pour mettre fin à la vie de Willie Francis. Nous poursuivons avec Doyle Lee Hamm, qui a grandi comme un criminel dès son plus jeune âge. Il a grandi dans l'Alabama rural, aux États-Unis, et sa famille criminelle lui a fait comprendre très tôt qu'il n'était pas un vrai Hamm s'il ne sortait pas pour voler les gens. Après plusieurs cambriolages, agressions et vols, il a finalement tué un homme à l'âge de 30 ans pour pouvoir lui voler 350 dollars. En 1987, il a été condamné à la peine de mort par injection létale. Doyle Lee Hamm a ensuite passé trois décennies entières dans le couloir de la mort, jusqu'à ce qu'il soit enfin condamné à la peine capitale. En raison de son cancer, il n'a cependant pas été possible de mener à bien la procédure, comme il est d'usage pour cette méthode d'exécution. Les médecins ont passé deux longues heures à essayer d'utiliser des aiguilles et de trouver une veine appropriée. Finalement, l'exécution, que le criminel lui-même souhaitait désespérément à ce stade, a dû être annulée, ainsi que toutes les autres tentatives, car elles étaient considérées comme inhumaines. Doyle Lee Hamm est mort d'un cancer en prison quatre ans plus tard. Le criminel suivant sur notre liste n'a pas seulement survécu à la peine de mort une fois, mais en fait trois fois. John Babacombly, un Anglais de 20 ans, a été accusé de meurtre en 1884 et finalement condamné à la mort par pendaison. Cependant, après que la corde a été placée autour de son cou, la trappe située sous lui ne s'est pas ouverte correctement, de sorte que l'Anglais a survécu à la peine de mort. Après que les bourreaux ont fait deux autres tentatives et qu'elles ont toutes deux échoué pour la même raison, le juge a décidé que la peine de mort devait être commuée en prison à vie. Nous poursuivons avec une forme de châtiment particulièrement sévère, bien plus sévère que celle mentionnée jusqu'à présent. Il s'agit de la lapidation, une pratique ancienne qui est encore utilisée aujourd'hui dans certains pays. En 1987, Zoleka Khadkhoda, alors âgée de 20 ans, a été condamnée à mort par lapidation en Iran pour avoir eu une liaison extra-conjugale, ce qui est un délit pénal dans ce pays. Elle a été enterrée dans le sable jusqu'à la taille, puis lapidée jusqu'à ce qu'elle soit déclarée morte. Après que la jeune femme a été emmenée à la morgue, on a découvert avec surprise qu'elle était encore en vie. Heureusement pour elle, elle a ensuite été emmenée dans un hôpital. Et les anciens du village, qui l'avaient condamnée à mort, ont promis qu'elle serait pardonnée si elle survivait. En effet, la jeune femme s'est rétablie, et comme l'affaire a provoqué un tollé international, toutes les charges retenues contre elle ont été abandonnées. Elle a été acquittée et est toujours en vie aujourd'hui. Si tu te demandes pourquoi cet homme a l'air si défiguré, il faut que tu entendes son incroyable histoire. Le soldat mexicain Wenceslao Moguel a été condamné à mort par balle pendant la révolution mexicaine en 1915. On lui a tiré dessus non pas une ou deux fois, mais huit fois. Alors qu'il était au sol, on lui a également tiré une balle dans la tête pour s'assurer de sa mort. Mais Wenceslao Moguel n'était pas mort. En fait, lorsqu'on l'a retrouvé le lendemain parmi d'autres camarades morts, il respirait encore. Après une longue et douloureuse période de guérison, le soldat, qui avait 25 ans au moment de son exécution, a vécu jusqu'à l'âge de 86 ans et, grâce à son incroyable chance, est devenu un invité populaire des émissions de radio racontant son histoire. L'Iranien Ali Zera, âgé de 37 ans, a lui aussi eu beaucoup de chance, si l'on peut dire. En 2013, l'homme a été pris avec un kilo entier de drogue. En Iran, cela est passible de la peine de mort. Et c'est ainsi que l'homme de 37 ans a été pendu et, après avoir été suspendu à une corde pendant 12 minutes, a finalement été déclaré mort. Cependant, lorsqu'il s'est miraculeusement réveillé à la morgue, puis s'est rétabli à l'hôpital, il n'avait aucune raison de se réjouir. En Iran, la loi stipule que la peine de mort ne peut être exécutée que sur des personnes conscientes et en relativement bonne santé. En clair, les médecins n'ont traité Ali Zera à l'hôpital que pour le remettre sur pied afin qu'il soit prêt pour une nouvelle tentative d'exécution. Cependant, après que l'affaire a suscité un énorme tollé international et que de nombreuses organisations de défense des droits de l'homme sont intervenues, le ministre iranien de la justice a décidé que l'homme ne devait finalement pas être exécuté. Au lieu de cela, le criminel doit maintenant purger une peine de prison à vie. Le dernier criminel de notre liste se surpasse lorsqu'il s'agit de survivre à la peine de mort. L'Américain Rommel Broome, condamné à mort pour plusieurs crimes horribles, a attiré l'attention internationale parce que son exécution par injection létale a échoué 18 fois en 2009. On n'a jamais trouvé dans le corps de Rommel Broome une veine adaptée à l'injection du poison. Le criminel a même voulu aider le personnel chargé de l'exécution à l'exécuter et leur a montré diverses parties de son corps qu'il pensait adapter. Cependant, après qu'aucune des tentatives n'a fonctionné, son exécution a été reportée à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'elle soit finalement fixée au 17 juin 2020. Cependant, Rommel Broome est décédé d'un coronavirus deux mois plus tôt. C'était notre vidéo sur 8 vrais criminels qui ont survécu à la peine de mort. Abonne-toi à notre chaîne si tu l'as trouvée intéressante et à la prochaine fois, ici à Bonne à Savoir. Sous-titrage ST' 501